Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve au siège d'entraînement du Tour FC en compagnie de Guillaume. Guillaume, bienvenue au Tour FC, est-ce que tu peux te présenter ? Merci de me recevoir dans les locaux du Tour FC donc effectivement je suis prof d'un côté et je suis compositeur de l'autre ce qui fait que j'en suis venu à créer une du Tour FC donc c'est une grande fierté pour moi. Guillaume, est-ce que tu peux nous dire avec qui tu as pu déjà collaborer ? Alors différents artistes dans différents univers mais j'ai fait notamment Nasa, Naps qui sont des artistes plutôt urbains, Esprit Noir plutôt dans la partie rap et là prochainement normalement j'ai un morceau avec Kinvé donc plutôt variété qui sortent donc vraiment différents univers et je m'intéresse également à tout ce qui est musique et cinéma etc donc d'où la volonté de faire un hymne on va y revenir un peu plus orchestral etc. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que représente une hymne pour toi dans le domaine de football ? Si tu veux de mon point de vue l'hymne c'est vraiment le moment clé entre la partie échauffement et on passe sur le match donc c'est vraiment une sorte de transition et chacun qui suit du foot au quotidien a ses hymnes un peu en tête finalement la musique c'est vraiment au cœur du foot. L'hymne de Ligue des champions, l'hymne à Paris avec Phil Collins ou à Marseille avec Van Halen. Il y a vraiment des musiques clés à Liverpool avec le You Never World Cologne. Si tu veux qu'il y en a plein c'est inclus dans les mémoires de tout le monde mais on n'est pas finalement encore conscient de ça donc c'est hyper important pour moi. Et dis quoi Guillaume, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as été ? Alors si tu veux j'étais au stade il y a une dizaine d'années avec un pote et je lui ai dit à l'époque donc la musique d'entrée c'était Kalinsky. Je lui avais dit un jour tu verras je remplacerai cette musique par une hymne que j'aurais créé donc bon c'est pour la petite anecdote donc je suis très content de l'avoir fait. Et donc ce qui s'est passé il y a trois semaines à moi grosso modo c'est que j'ai croisé le président délégué dans les locaux à la boutique. Je lui ai proposé l'idée, il a volontiers accepté puis de fil en aiguille ça s'est fait naturellement donc voilà. Guillaume tu as composé trois autres morceaux pour le club, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Ouais donc en fait si tu veux il y a le premier morceau qui sert uniquement pour la composition des équipes lorsque le speaker annonce les compos. Un deuxième lorsque le Tour FC marquera donc un truc beaucoup plus festif, une trentaine de secondes au moment où justement notre club marque. Et le troisième qui à la fin d'un match lors d'une victoire permettra aux speakers d'annoncer les futurs événements, prochains matchs au Dioxide etc. Donc Guillaume est-ce que tu peux nous dire quelle direction tu as voulu transmettre à travers ton livre ? Moi si tu veux mon point de vue c'était vraiment faire ressortir le caractère épique avec des violons d'un côté mais aussi des percussions pour vraiment que ça donne de l'allant au morceau. Si tu veux pour moi la bonne métaphore c'est un petit peu les gladiateurs qui rentrent pour une scène de combat dans un film donc essayer de faire ressortir ça et faire ressentir ça auprès du public. Depuis quand suis-tu le club de Lyon ? Donc ça fait depuis 2008 mon premier match je crois c'était face à Montpellier une des dernières journées du championnat. Donc ça fait 14 ans maintenant que je suis club régulièrement. Et puis tu avais demandé de faire un petit 11 des légendes que tu as connues au FC. Est-ce que tu peux nous le dire ? Alors depuis que je suis depuis que je suis le tour FC donc en 2008, on va pas reparler des Lyonis et compagnie que j'ai pas connus. Au gardien, Benjamin Leroy, classique. Jonathan Grady à droite, ma génération. Derrière évidemment Laurent Caussien-Denis avec Xavier Thomas. Et de l'autre côté, Francis Enmerga. Au milieu de terrain, Baptiste Santamaria avec Pascal Guéranguet. Compos offensives, j'ai pris un 4-4-2 avec quatre offensifs. Bergogneau évidemment, Diego Rigonato de l'autre côté. Et puis en pointe Andy Delors et je te laisse deviner le dernier évidemment. Olivier Giraud. Evidemment. En train de nous, supporters, supportrices, on se donne rendez-vous demain à 18h au stade de la du Cher pour la réception de la réserve de l'US Orléans. On aura l'occasion demain de découvrir l'hymne officiel élaboré par Guillaume ainsi que ses trois autres morceaux. A demain.